Hello les gens, c'est les Zalocs, qu'est-ce qu'on dit ? On dit bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va être absolument merveilleux. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui devrait vous intéresser, on va parler de 8 applications disponibles sur iOS qui valent vraiment le détour. Évidemment, les applications que je vais vous présenter sont en grande majorité disponibles aussi sur Android. Maintenant, voilà, cette vidéo fait le focus sur iOS. Ne me demandez pas pourquoi je me suis dit, on va faire un truc sur iOS. Peut-être parce que j'ai un iPhone, ça peut jouer. Mais voilà, c'est le mot, je l'ai dit, c'est tout à fait le terme, c'est très long. Pas de temps à perdre, je n'ai pas votre temps, voilà. On commence tout de suite, c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas du tout à un autre moment, c'est très bizarre et long. Comme introduction, en tout cas, on va parler justement de gestion de temps avec Forest. C'est une application qui va vous permettre de créer des sessions de travail, donc des moments de votre journée que vous allez dédier au travail ou à une activité, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Et donc l'objectif, en gros, c'est de couper son téléphone pour mieux s'isoler et mieux travailler. Alors oui, je sais, c'est un peu dramatique d'en arriver à ce stade-là, mais dans mon cas, ça m'arrive très facilement d'être distrait pendant que je travaille, donc ça s'est avéré assez utile. En tout cas, c'est une application que je tenais à vous présenter, je trouve qu'elle est assez originale, et en même temps, il y a ce côté un petit peu gamification derrière, puisque plus on travaille, plus on peut faire pousser sa forêt, voilà. Donc ça donne aussi envie un petit peu de l'utiliser et de ne pas être sur ton téléphone pendant qu'on travaille. Deuxième application, et on entre dans un registre complètement différent, puisqu'on va parler de Avatarify. Vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur Twitter ou Instagram qui utilisent Avatarify, mais en gros, l'application vous permet de créer des sortes de deepfakes, où en fait, vous allez prendre la photo de quelqu'un, ou la photo, je ne sais pas, d'une peinture où on aperçoit un visage. Vous allez ensuite pouvoir poser ce visage sur les paroles, par exemple, d'une chanson connue avec des mouvements de tête issus du clip, ou alors parler, carrément faire parler ce visage. C'est volontairement très très extrême, en fait, comme animation de visage, parce que je pense qu'il voulait éviter certains problèmes légaux avec le fait de rendre la possibilité de faire du deepfake très facilement. Mais ça reste un effet qui est quand même assez bluffant, ça permet de voir un petit peu où en est aussi la technologie. Donc je vous invite à aller checker ça. Surtout qu'en plus, c'est gratuit, donc voilà. Il y a évidemment des trucs d'abonnement à la con et tout, vous n'êtes pas du tout obligés de passer par ça. Mais au moins, testez-le, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, la troisième application s'adresse uniquement aux utilisateurs d'un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, puisque ça va utiliser la technologie LiDAR. Et cette application, elle s'appelle... Comment elle s'appelle déjà ? Elle s'appelle évidemment 3D Scanner App. Bien sûr, je ne vais pas du tout checker mon texte pour m'en souvenir. Je m'en souviens complètement. Bref, 3D Scanner App, ça vous permet de scanner votre environnement, des objets de votre environnement, autour desquels justement, vous allez pouvoir réaliser un mapping 3D de ça. C'est vachement bluffant. C'est un petit peu le summum de la technologie LiDAR. Ça capte en plus les textures. Ça marche super bien. C'est ultra rapide. C'est sûr que ce n'est pas une application qu'on va télécharger pour l'utiliser tous les jours. Et ce n'est pas non plus certain que ce soit une application qui ait une grande utilité pour nous. Maintenant, c'est stylé. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs aussi avec les modèles 3D qu'on réalise. Donc voilà, si vous êtes un petit peu là-dedans, c'est trop cool. Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'encore une fois, comme Avatarify, ça vaut au moins le coup de faire le tour histoire de voir comment fonctionne la technologie. On enjette tout de suite. Ça va hyper vite, mais tant mieux. On va parler cette fois-ci de Mindly. Alors, c'est une application qui va reparler de productivité. Mais elle vous permet en gros de créer des mindmaps. Je sais, ça fait un petit peu scolaire comme terme, mais c'est bien. Des fois, quand on a un projet ou quand on a un truc sous la main qu'on a envie de noter, ça peut être bien de le mettre justement sous la forme d'une mindmap. Ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc Mindly est là pour ça. A noter quand même que l'application a un design assez unique. Ça va plaire ou pas du tout. Moi, personnellement, j'aime bien. Les autres designs de mindmap marchent également très bien. Mais voilà, je trouvais que ça a été plutôt fonctionnel. En gros, on a ce système un petit peu de planètes qui orbite autour de chaque planète. Et voilà, ça permet d'avoir son système de productivité. Si pour vous, les mindmaps, ça marche bien, je pense que vous y trouverez votre compte. Et si vous n'avez jamais essayé, si vous ne vous êtes jamais laissé tenté par l'expérience de la mindmap, j'exagère un petit peu peut-être le truc, je vous conseille au moins d'aller jeter un oeil là-dessus. Si vous avez ne serait-ce qu'une petite idée, un projet que vous avez envie d'un petit peu concrétiser, de commencer à mapper, une mindmap, ça peut toujours être un bon moyen de mettre ses idées au clair. On en arrive déjà à la cinquième application. Et si vous savez lire un titre YouTube, on en est logiquement à la moitié de cette vidéo. Et cette application, ce n'est pas une application. Je vous ai piégé, évidemment. Moi, ville créature de YouTube, j'ai décidé de faire ma pub dans cette vidéo. C'est terrible. Bref, je voulais juste dire qu'en gros, je fais un nouveau format maintenant sur cette chaîne YouTube. Au lieu de poster toutes les semaines des vidéos qui ne sont pas forcément si bien abouties parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai décidé de passer un format de toutes les deux semaines et ce sera plus des vidéos comme celle-ci. Donc s'il y a bien un moment pour s'abonner à cette chaîne, c'est maintenant, il va se passer des trucs de malade en fait. J'exagère peut-être un peu le truc, mais quand même, ça va être vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, on en est presque 27 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc plein de bisous partout. Peut-être pas non plus exagérer la chose encore une fois, pas partout. Merci. Et maintenant, on va parler Adobe, 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 Adobe. Je ne sais pas, vous avez compris le truc. On va parler de Lightroom. Ça va être très simple. C'est mon application mobile préférée quand il s'agit d'éditer des photos sur téléphone. Évidemment, sur ordinateur, on passe sur du Lightroom bien plus costaud, mais sur téléphone, ça fait complètement le taf. Je vous la recommande, même si beaucoup de gens la connaissent probablement. En tout cas, c'est une super application. Elle est gratuite. Voilà, ça vous permet de faire pas mal de modifications assez poussées sur vos photos. Même si vous avez des formats RAW, vous pouvez modifier l'exposition, plein de choses comme ça, voilà, qui sont un petit peu plus professionnelles entre deux gros guillemets. En tout cas, c'est une application très sympa. C'est rapide d'exécution et puis ça vous transforme vos photos en un clin d'œil. Voilà, vous passez d'une photo de rivière à une photo de montagne avec trois filtres. C'est complètement faux. Ce n'est pas du tout le but de cette application. En tout cas, vous l'avez compris, ça marche super bien. C'est rapide, comme vous pouvez le voir à l'écran. La productivité, c'est très bien, mais s'il y a bien autre chose dont j'aime parler sur cette chaîne YouTube, je pense que vous l'aurez compris parce que j'ai fait 50 vidéos là-dessus. C'est la personnalisation. Petit message caché d'ailleurs, j'en profite pour en parler de ce pas en cachette, évidemment. Je vous invite à vous abonner, appuyer sur ce bouton tout de suite puisque je vais sortir une vidéo sur la personnalisation sur iPhone sous peu et ça devrait évidemment vous intéresser. Ça va faire 3 milliards de vues minimum. Ah, vous m'écoutiez, c'est ça ? Je vais donc éviter de faire acteur dans la vie. En tout cas, ce n'est pas grave. Moloco, c'est une application super sympa puisqu'elle va vous permettre de personnaliser les icônes de votre écran d'accueil sur iOS, ce qui n'est pas très commun et ce qui est un petit peu difficile à faire. Alors oui, c'est du bricolage parce que ça passe par les shortcuts, mais si vous avez vraiment envie de les modifier, ben voilà, c'est possible avec Moloco. Vous avez plein d'options. Ça peut être sympa. N'en abusez pas, tout simplement. Par contre, j'ai envie de dire ça, mais n'en abusez pas parce que des fois, on voit des résultats absolument horribles. Mais voilà, il y a plein de belles choses à faire aussi. Amusez-vous avec ça et voilà, c'est bon. Vous l'aurez compris, ça nous offre beaucoup de possibilités en termes de customisation de notre téléphone et de notre écran d'accueil. C'est très sympa. Maintenant, je fais un petit appel auprès de vous, s'il vous plaît. Ayez bon goût. N'en abusez pas. À un moment donné, sinon moi, je panique complètement. C'est dégueulasse. Voilà, ne mettez pas des flammes partout. À un moment donné, vous allez bien réaliser que ce n'est pas une bonne idée. Pour rester dans le thème, je ne sais pas du tout pourquoi je fais ça avec mes bras. Les politiques à la télé qui débattent... Wow ! Je vais également vous parler de Wall-E qui n'est pas du tout le petit robot adorable parlant en réalité, évidemment, de l'application de fond d'écran. Bon, évidemment, ce n'est pas si démoniaque que ça un fond d'écran, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est une application disponible sur iOS qui a une belle sélection quand même de fond d'écran. Vous pourrez en trouver pas mal. Maintenant, des applications de fond d'écran, je ne vous cache pas, il en existe des milliers. Je trouvais que dedans, on pouvait trouver pas mal de design assez moderne. Je me suis dit, c'est l'occasion de vous parler de celle-là. Voilà, je vous fais une petite reco. Vous passez là-dessus ou pas. C'est votre choix. Pas besoin de s'étaler, donc on va dans la description de cette vidéo. On s'abonne, bien évidemment. On clique sur le lien juste à côté de l'application et puis on la télécharge. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On a son nouveau fond d'écran, c'est magnifique, tout le monde est content. On en arrive maintenant, évidemment, à la huitième et dernière application de cette vidéo. Je sais, le temps passe vite, mais quand même, on est déjà en 2040 désormais. Et cette application, mes gigapotes, mes gigafriendly-dos de la communauté de l'os luck, c'est URL Album. C'est une application qui se base sur un principe assez simple qui est le fait de sauvegarder des URL. Mais voilà, c'est une application que je trouvais bien faite et tout à fait sympa. En même temps, je ne vais pas vous présenter des applications de merde dans cette vidéo. Ça n'aurait pas spécialement de sens. Histoire que vous puissiez vous faire une idée, ça marche un petit peu comme les favoris dans Google Chrome sur ordinateur. En gros, ça vous permet de faire plein de catégories dans lesquelles vous pouvez placer des URL. Voilà, contrairement à l'écran d'accueil de Safari où vous ne pourriez pas stocker beaucoup de choses, là, ça vous permet de faire un truc gigantesque. Je trouve ça plutôt pratique, surtout que moi, j'ai tendance à stocker 15 millions d'URL sur mon ordinateur. C'est absolument infâme. Et si je savais que je pouvais le faire sur téléphone, ça aurait probablement été pareil. Du coup, voilà, je vous invite à le faire si vous êtes dans mon cas. Moi, maintenant, je le fais. Du coup, je stocke un petit peu toutes les URL que j'ai envie de stocker là-dedans. C'est très pratique. Ça marche bien. Que dire de plus ? C'était bien court tout ça. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire plus loin ? Je ne pense pas puisque c'est la fin déjà de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé au moins le grand amour d'une application à télécharger. Bon, en tout cas, j'espère, mes petits fifou max potos de Leo The Luck que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça m'aiderait beaucoup à vous abonner, activer la cloche, regarder les vidéos. C'est la pire à retroit, soyons bien d'accord. En tout cas, voilà, abonnez-vous. On est bientôt aux 500 millions d'abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. C'est faux, mais peut-être pas tant que ça. Parfois, dans la vie, on peut atteindre les limites. Je vous retrouve donc au moins d'ici deux semaines, le dimanche à 15h. Voilà, je vais essayer, comme je vous l'ai dit, de faire des vidéos plus qualies toutes les deux semaines. Moi, c'est un format qui me convient beaucoup mieux parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos qui ne me plaisent pas, en fait. Du coup, voilà, on part là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire, Leo The Luck, tu n'es qu'un énorme connard ou alors tu es le dieu des dieux. Tu mérites même peut-être une couronne, pas deux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être sympa. Voilà, je vous fais des bisous partout. C'était Leo The Luck, votre serviteur de la tech, comme toujours. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501